C'est le premier jour d'étude de la loi d'orientation agricole portée par notre ministre Marc Fénault et dont j'ai l'honneur d'être rapporteur du titre 3 installation transmission. L'orientation c'est qu'on veut garder une agriculture familiale en France qui disposera en 2035 d'au moins 400 000 exploitations et pour y arriver il faut qu'on soit capable de renouveler un pour un les générations d'agriculteurs. C'est quoi exactement ? C'est 170 000 exploitations qui vont changer de main dans les 10 ans qui viennent. Aujourd'hui on évalue ce besoin sur 10 ans à environ 25 milliards d'euros et 25 milliards d'euros pour des jeunes agriculteurs, c'est-à-dire des rachats de 500 000 à 1 million d'euros la ferme, ce n'est pas possible sans le soutien de la puissance publique et des fonds publics. On a la chance d'avoir des banques publiques dans le groupe de la Caisse des dépôts qui ont tous les moyens pour pouvoir porter à l'aide des financements privés de nouveaux agriculteurs dans notre beau pays. Ce projet de loi propose en article 9 un diagnostic qui permet à la fois aux sédants et aux entrants d'évaluer l'exploitation agricole dans ses composantes économiques, environnementales et sociales. Un diagnostic qui a été voulu par les nouvelles générations d'agriculteurs pour se préparer aux changements climatiques que l'on mesure déjà aujourd'hui. Ça veut dire aussi que les nouvelles générations d'agriculteurs ne pratiqueront pas la même agriculture que leurs parents ou que leurs ancêtres. On devra appuyer la transition agroécologique que l'on veut pour nos sols, pour notre ferme, pour nos produits, pour nos AOC, pour tout ce qui fait la richesse et la diversité de la production agricole française par de nouvelles techniques, de toutes les technologies. Et eux devront être formés pour ça, de ces virages vers le bio, de ces virages vers des sols traités différemment, vers une sobriété de l'utilisation de l'eau. Tout ça, ça va dans le package. Au cœur du dispositif voulu par CELTOI, il y a le guichet unique France Service Agriculture. C'est nouveau, les chambres d'agriculture abriteront un répertoire unique de tous les gens qui veulent céder leur exploitation dans les 5 ans et de tous les nouveaux porteurs de projets. Dans ce lieu de rencontre, qui devrait être la pierre angulaire du nouveau dispositif, on espère justement pouvoir assurer ce renouvellement un pour un.